Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président Macky Sall se prépare à passer le flambeau au Sénégal. Le chef de l'État sortant a reçu ce jeudi Bassiroudio Maïfaye, le candidat du PASTEF, arrivé en tête du scrutin présidentiel. Une visite de courtoisie qui marque le début d'une transition politique significative selon la présidence. L'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique. Qui a-t-elle est le thème du Brazzaville International Leadership Youth Forum qui a démarré ce 28 mars au palais des congrès ? Au programme de cette seconde édition notamment, un panel sur les solutions numériques pour les défis sociaux et environnementaux. Et puis le coup d'envoi ce samedi de la course nationale de VTT Chantal Bia au Cameroun. Une compétition organisée à Bagofit dans la région de l'Est. Plus de 100 cyclistes sont attendus. Mais tout d'abord, bilan de la visite du président congolais Félix Tshisekedi en Mauritanie. Le chef de l'État s'est journée à Nouakchott pendant deux jours. Au programme de son déplacement notamment, une entrevue avec son homologue mauritanien Mohamed Hould-Gazwani qui assure par ailleurs la présidence tournante de l'Union africaine. Au cœur des discussions, l'insécurité qui persiste dans l'Est congolais et se surfont de tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. A plusieurs reprises, Kinshasa a accusé Kigali de soutenir les rebelles du M23. Des accusations toujours réfutées par les autorités rwandaises face à cette crainte d'une régionalisation du conflit. L'Angola tente d'assurer la médiation entre les deux voisins. Médiation dans laquelle s'engage également le président en exercice de l'Union africaine. Le Sénégal se prépare à une passation de pouvoir pacifique. Le président sortant Makissal a reçu ce jeudi son successeur, Bassirou Diomaïfaï. Le candidat du PASTEF était accompagné d'Ousmane Sonko, le chef de l'opposition, au menu de cette visite de courtoisie. Des échanges portés sur des grands dossiers de l'État indiquent la présidence. Les précisions d'Amenéji. Au Sénégal, le président élu Bassirou Diomaïfaï a été reçu en audience le 28 mars 2024 par le chef de l'État Makissal. La rencontre de courtoisie, selon une note de la présidence sénégalaise, a permis aux deux hommes d'État de discuter en profondeur des grands dossiers de l'État et de la prochaine passation des services. Cette rencontre témoigne de la vitalité démocratique et envoie un signal fort au monde entier. Ça rassure et comme vous le savez, ça permet aussi surtout de parler des grands dossiers de l'État et par conséquent, assurer la continuité de l'État et surtout permettre au président de la République, nouvellement élu, de prendre ses marques. Opposants au régime du président Makissal, Ousmane Sankou et Bassirou Diomaïfaï ont été libérés au terme de plusieurs mois de détention après une amnistie en mars 2024. Selon plusieurs observateurs, cette audience offre des perspectives pour la transition démocratique et la continuité des politiques nationales. Cette rencontre aussi cordiale qu'a solennelle calme en telle sorte les esprits, démontre la suprématie de la nation, de l'intérêt supérieur de la nation, mais surtout montre l'attachement sans faille des Sénégalais à la démocratie. Bassirou Diomaïfaï a remporté l'élection présidentielle du 24 mars avec 54,28% des suffrages, selon les résultats provisoires proclamés le 27 mars 2024 par la Commission nationale de recensement des votes. L'audience du 28 mars entre Makissal et Diomaïfaï pourrait ouvrir la voie à une coopération constructive entre les anciens et nouveaux dirigeants pour relever les défis et bâtir un Sénégal plus stable et prospère. Le Brazzaville International Leadership Youth Forum est de retour pour une seconde édition. L'événement a ouvert ses portes ce 28 mars au palais des congrès. Cette année, les participants sont invités à se pencher sur l'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique, une thématique cruciale dans un contexte marqué par le réchauffement climatique. Reportage de notre correspondant, Deva Ponsou. Précieux Massouemi a lancé la deuxième édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum devant des jeunes enthousiastes venus des quatre coins du continent ce jeudi 28 mars 2024 au palais des congrès. L'édition 2024 du BILIF, qui se tient sous le thème « L'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique » doit offrir une expérience exceptionnelle encore plus enrichissante et inspirante pour les jeunes leaders d'Afrique et du monde. Cette deuxième édition va offrir une expérience exceptionnelle encore plus enrichissante et inspirante pour les jeunes leaders d'Afrique et du monde. La jeunesse africaine en général et congolaise en particulier pour laquelle le président de la République a dédié cette année 2024 constitue selon le Fonds de Nations Unies pour la Population un atout précieux et important, un important réservoir potentiel de main d'oeuvre. Environ 77% de la population africaine est constituée de personnes âgées de 15 à 35 ans. Les jeunes ont la capacité de relever les défis actuels en apportant de nouvelles idées, des compétences technologiques novatrices et une vision audacieuse pour l'avenir de l'agriculture africaine. Chers camarades jeunes, je veux vous parler car aujourd'hui, il est plus qu'important que nous comprenions que nous sommes la solution de notre continent et que c'est par nous que tous les défis doivent être rélevés. Et s'il faut rélever ces défis, il faut bien commencer par la création des richesses, s'investir dans l'agriculture, s'investir dans l'élevage, être des acteurs de transformation, être des acteurs d'innovation et de création. Car c'est en cela la jeunesse, c'est en cela le leadership. Au bout de trois jours d'échange, les jeunes leaders rassemblés autour du Brazzaville International Leadership Youth Forum vont émettre des recommandations auprès des décideurs en faveur de la jeunesse africaine. Le gouvernement kényan met ses menaces à exécution dans sa lutte contre l'alcool illicite. D'après le ministère de l'Intérieur, les autorités ont fait fermer plus de 18 000 établissements. Certains d'entre eux n'étaient en possession d'aucune licence appropriée. Dans cette même démarche, de nouveau au texte de loi pourrait être soumis au Parlement dès le mois prochain. Marie-Roger Kwaou. Au Kenya, le gouvernement poursuit sa lutte contre l'alcool et les stupéfiants illicites sur le territoire. Le 25 mars 2024, le secrétaire du cabinet de l'Intérieur, Keture Kindiki, a annoncé la fermeture de 14 distilleries fabriquant des boissons toxiques et leurs infrastructures de production détruites. Le gouvernement a annoncé également la fermeture de plus de 15 000 points de vente d'alcool dans le pays. Nous avons pu fermer 16 500 établissements qui fonctionnaient avec des licences mais en violation de la loi sur le contrôle des alcools. Et 6 500 établissements ont été traversés. Nous avons également fermé 12 100 établissements dans tout le pays qui fonctionnaient sans licence d'aucune autorité. Au total, ce sont 18 650 établissements qui ont été fermés. Le gouvernement kenyan, qui a conscience de la prolifération de ce fléau auprès de la population, compte mettre en place une politique d'éradication à l'instar des autres politiques de lutte contre la criminalité et la grande délinquance. L'objectif est d'éloigner les produits illicites des écoles et établissements d'enseignement supérieur et technique. Nous avons fermé un certain nombre d'établissements qui vendaient des boissons alcoolisées sans licence et nous avons également fermé un certain nombre d'établissements qui vendaient des boissons alcoolisées avec des licences mais qui opéraient à proximité d'établissements d'enseignement et d'autres lignes directrices interdites par la législation nationale de sorte que cette campagne se poursuive. Depuis le 23 février 2024, la guerre contre les boissons illicites a été déclarée par le gouvernement. De nouvelles lois strictes pour lutter contre les drogues illicites et l'abus de substances seront soumises au Parlement en avril 2024. En Côte d'Ivoire, plusieurs milliards de francs CFA ont été investis par les autorités pour le développement des infrastructures routières. Parmi les projets réalisés pour améliorer le trafic routier, le cinquième pont d'Abidjan a inauguré l'année dernière. Malgré ces nombreux chantiers, les embouteillages persistent, de quoi alimenter le mécontentement des automobilistes. Esther Conan A Abidjan, ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a inauguré au cours de l'année 2023-2024, plusieurs voies routières dont le cinquième pont de Kokodi, le tunnel d'Abobo, la voie de contournement Y4 et plusieurs voies principales en construction pour fluidifier le trafic. En dépit de toutes ces infrastructures, les automobilistes se plaignent toujours de la circulation difficile à Abidjan. Rouler à Abidjan, situer à Abidjan, c'est vraiment, c'est devenu très difficile, très difficile, l'embouteillage. Parce qu'on a l'impression que les gens ne travaillent pas. Les gens ont barré un peu partout, surtout dans la zone portuelle. Les gens ont barré partout et les travaux n'avancent pas, ça fait que c'est difficile. Il y a des heures spécialement où franchement on ne peut même pas rouler. Exemple, dans l'après-midi, vers 16h, on ne peut pas rouler. Les autres usagers des véhicules interpellent aussi le gouvernement sur cette difficulté. Malgré les infrastructures, les nouvelles voies qui se construisent un peu partout, ça ne change pas les embouteillages. Il y a toujours des bouchons. Les matins, les bouchons c'est compliqué. Les heures de pause, 15, 17h par là, on ne peut même pas circuler. Donc c'est de voir avec le gouvernement. Pour améliorer la mobilité urbaine dans la capitale économique, le gouvernement ivoirien a déjà mobilisé 261 milliards de francs CFA pour de nouvelles infrastructures. Un projet de bus rapide transit, bus à très haut niveau de service, est aussi envisagé pour améliorer les déplacements à Abidjan sur l'axe est-ouest, avec la possibilité de transporter 300 000 passagers par jour. Plus de 100 cyclistes y prendront part au Cameroun. Le coup d'envoi de la course nationale de VTT Chantal Bia sera donné ce samedi 30 mars à Bagofit, dans la région de l'Est. A cette compétition s'ajoutent également des activités socio-culturelles qui ont débuté ce jeudi au complexe Bagofit Sun City. La course nationale VTT Chantal Bia marque un grand pas dans l'émergence des compétitions de vélo tout terrain au Cameroun. Pour cette première édition, près de 120 cyclistes sont attendus du 28 au 30 mars 2024 au complexe Bagofit à l'Est du Cameroun pour découvrir un parcours qui répond aux normes internationales. Le plan de circuit Tour de Bagofit, selon Joseph Lé, promoteur de l'événement, est long de 12 kilomètres et regroupe cinq catégories, élites, master 1, master 2, dames et personnalités prestigieuses. Il ne s'agira pas que du vélo, il ne s'agira pas que du VTT, il y a toute une série d'activités socio-humanitaires. Et sur tous ces plans-là, les choses se mettent en place progressivement, mais de façon méthodique, de telle sorte que d'ici là, nous n'ayons pas le moins de couacs, parce que nous ne souhaitons pas avoir de couacs. Nous ne sommes pas programmés pour échouer, mais pour réussir, et nous devons réussir de fortes manières. Au programme, une marche sportive mixte et tourisme à travers les artères de la ville d'Abomban, une campagne de santé gratuite, des dons pour la population de Bagofit, une foire exposition-vente des produits artisanaux, des remises de parchemins en informatique aux apprenants, des dons aux démunis et une soirée culturelle regroupant toutes les générations. Cette compétition aura empli rude les 28 et 29 mars 2024, des activités sportives, une marche patriotique et sportive à travers les rues d'Abomban, mais également des activités de santé, avec des soins de santé gratuits, n'est-ce pas, pour des populations vulnérables de la région de l'Est en général, du département du Oignan en particulier. Mais il y aura également des activités culturelles, non sans oublier la foire économique et culturelle d'exposition. L'objectif derrière la course nationale VTT Chantal Bia est de faire du Cameroun une plateforme internationale des courses VTT. La deuxième édition de la course nationale VTT Chantal Bia est prévue le 7 décembre 2024. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada